Le 22 novembre 1944, une date à jamais inscrite dans l'histoire de Saint-Dié-des-Vosges, ville martyr pendant la seconde guerre mondiale. Le week-end dernier, la municipalité a multiplié les événements dans le cadre du 80e anniversaire de la Libération, comme cette cérémonie au pied de la stèle de la 103e division d'infanterie US, la division Cactus des libérateurs américains, une stèle située dans le quartier de Foucharu, sur la rive gauche de la ville, où la population, près de 30 000 personnes, vivait recluse. 30 000 habitants, c'est-à-dire non seulement les gens de la ville qui avaient été évacués, mais également les communes limitrophes qui étaient rassemblées. Et ensuite, ça a permis le pillage de la ville, camions entiers qui sont partis en Allemagne, et puis ensuite, systématiquement, l'incendie de la ville, maison par maison. Si il y a 80 ans, l'heure n'était pas du tout à la liesse populaire, les Américains ont traversé une ville fantôme. Les déodaciens d'aujourd'hui auront, eux, fêté la liberté retrouvée, avec cette parade militaire remontant la rue Thiers, totalement reconstruite, sur cette rive droite qui, elle, a vécu l'apocalypse en 1944, incendiée, transformée en champ de ruines par les nazis. On a eu des témoignages, là, qui étaient très durs ce matin, encore, avec des personnes qui l'ont vécu. Mais d'un autre côté, il faut montrer quand même que maintenant, on est une joie, on est tous là, on est dans un pays où la liberté existe, et il fallait le montrer aujourd'hui. De revoir tous les véhicules, nous, on ne connaît pas, c'est super. Moi, je trouve que c'est pas mal, ça ramène des souvenirs. C'est très touchant de voir autant de monde qui s'est déplacé pour assister à cette commémoration. Ça illustre bien nos fiertés respectives et notre amitié. Avant de battre en retraite, les Allemands avaient aussi dynamité la cathédrale. Seuls les deux tours et la façade subsistaient au milieu des gravats. Eisenhower, alors commandant suprême des troupes alliées, qui tenait non loin de scindier une réunion secrète avec son état-major, aura ces mots en voyant la destruction de la ville. C'est le meilleur exemple, l'exemple le plus frappant de la destruction volontaire d'une ville que j'ai vue depuis le début de la guerre, sachant que des destructions, depuis le début de la guerre, il en avait vu et notamment en Normandie. Là, c'était le caractère volontaire qui l'a véritablement frappé. Avec plus de 2000 immeubles, maisons et monuments à terre et 10 000 sans-abris, Saint-Dié-des-Vosges a été une des villes les plus détruites de l'Est de la France.